Les jours suivants, on vit Icar, erré comme une âme en peine, évitant tous ceux qu'il connaissait. Son père ne lui demanda pas d'explication, mais fit surveiller ses allées et venues. Inquiet, il cherchait à savoir avec qui s'entretenait Icar. Ce dernier ne vit pas qu'on l'observait. Il s'occupait d'ailleurs si peu de ce qui se passait autour de lui qu'on aurait pu l'espionner sans prendre de précaution. Par peur de rencontrer Ariane, il évitait les abords du palais et du sanctuaire et s'en allait toujours plus loin. Il finit par s'égarer dans une contrée montagneuse où se dressaient les formes rondes des bosquets, de jeunets et de forbes. Tout à coup, il se trouva face à un grand chien velu qui avait un long museau et qui était trapu comme un loup. Icar prit peur et demeura immobile tandis que le chien le considérait calmement. Ses yeux avaient la teinte jaune et vert des fleurs de forbes. C'est alors qu'apparurent deux chèvres, quelques moutons et, pour finir, un vieux berger. L'homme le salua d'une voix sonore, visiblement heureux d'avoir de la visite. Icar était tellement surpris qu'il ne répondit que par un murmure indistinct. Le berger s'approcha, encore plus curieux que les chèvres et le chien, et examina attentivement ce garçon qui se trouvait là comme s'il était tout droit sorti du sol caillouteux. Il lui dit d'un ton soucieux, « Tu as l'air fatigué et affamé, puis ayant jeté un coup d'œil sur ses sandales, et tu as fait une longue route, viens. » De son bâton, il heurta légèrement le dos du chien, et celui-ci se mit à trottiner d'un pas tranquille et assuré, comme s'il savait exactement à quelle vitesse il devait aller et vers quel endroit. Il les conduisit à une cabane ronde, faite de pierres superposées. Elle avait la forme d'une coupole et n'était guère plus haute que le berger lui-même. Plutôt qu'une entrée, il y avait sur le côté une ouverture, par laquelle le berger se glissa à l'intérieur. Le chien resta dehors, a monté la garde. Icar s'introduisit lui aussi dans la cabane, le berger l'ayant par deux fois invité à le faire. Dès qu'on était dedans, on apercevait près de l'entrée un banc recouvert de peau de bête et assez grand pour qu'un homme put y dormir. Il n'y avait pas de fenêtre. Il fallut à Icar un certain temps pour s'habituer à la pénombre qui régnait sous la coupole de pierre. Peu à peu, il distingua différentes choses, des récipients en bois, un chaudron en cuivre. Quand le berger remarqua que le regard du jeune homme allait d'un objet à l'autre, il s'empressa de lui expliquer à quoi il servait. Mais tout d'abord, il fit asseoir Icar sur le banc devant lequel il était resté debout, le dos courbé. Là-dedans, fit-il en soulevant un pot, je traie les bêtes. Et dans celui-là, il désignait à présent un chaudron de cuivre, je fais bouillir le lait. Le vieil homme montra à Icar le bâton de cyprès avec lequel il remuait le lait et fit goûter le jus de figue qu'il versait dedans pour le faire cailler. Il l'invita à toucher le cléion en branche d'osier qui était utilisé pour la préparation du fromage et lui expliqua patiemment chaque détail de cette opération comme s'il était pour lui vital d'être bien compris. Icar ne posa pas de questions. Son hôte finit par l'obliger à accepter un grand morceau de fromage, une tranche de pain et quelques figues et Icar mangea. Le maître de maison lui tendit à plusieurs reprises une cruche d'une eau si fraîche qu'elle semblait avoir été puisée à une source l'instant d'avant. « Maintenant dors, dit le berger, demain quand tu te seras reposé, tu me raconteras. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un d'aussi fatigué que toi. » Il attendit que Icar s'allonge sur le banc. Il le couvrit ensuite de peau de mouton et sortit de la cabane après avoir tendu un tissu devant l'entrée. Alors Icar sombra dans un sommeil profond, enveloppé d'une chaude obscurité. Quand il se réveilla, ses yeux furent frappés par une lueur éblouissante. Icar tourna la tête sur le côté, découvrit une ouverture assez grande pour qu'un géant pût la franchir sans avoir à se baisser. Cette entrée imposante s'ouvrait sur le flanc d'une montagne baignée de soleil. Un soleil qui était haut dans le ciel et dardait tous ses rayons. Midi ! Il faisait chaud, mais de la trouée parvenait un âpre souffle qui fit frissonner Icar. Et quand il se leva, il vit dans la caverne de la neige durcie qui formait de petits blocs. Regardant vers le bas de la montagne, il vit des forêts, une plaine verte bien ronde et entourée de collines, et au loin scintillante, une large bande qui allait d'un horizon à l'autre, la mer. Alors seulement, Icar aperçut qu'il était couvert d'un manteau et que ce manteau était bien trop grand pour lui. Plus de peau de mouton, plus de cabane en pierre, plus de berger. Il n'y avait là qu'une chèvre. Icar la découvrit en contemplant le sommet de la montagne. Tout en haut, en bordure d'un escarpement, elle se tenait dressée contre un chêne vert dont elle arrivait tout juste à mordiller les branches inférieures. Icar enleva le manteau de ses épaules. Il savait maintenant qui l'avait transporté de la cabane du berger à cet endroit, d'où le regard embrassait la moitié de la crête. S'approchant du bord de la caverne, il lança un appel dans cette énorme oreille que la montagne ouvrait devant lui. « Talos ! Sors donc de là ! » Mais rien ne lui répondit, pas même un écho, car la caverne n'était pas assez profonde. « Talos ! » répéta Icar. Cette fois, le gardien répondit. « Je suis en haut ! » Icar recula de quelques pas pour scruter le sommet de la montagne en mettant une main en visière et il aperçut Talos à l'endroit même où, un moment auparavant, la chèvre s'était délectée des branches du chêne. Talos, là-haut, se penchait en avant de tout son corps sans se tenir. Dans une telle posture, n'importe qui d'autre serait tombé. Lui semblait parfaitement à l'aise et son visage rayonnait autant que le soleil. « J'arrive ! » dit-il en faisant des bons qui laissaient dans l'air une trace brillante et fugitive. En un rien de temps, il se retrouva riant près d'Icar et l'assaillit d'une grêle de questions. « Tu as bien dormi ? » « Oui. » « Tu n'as pas eu froid ? » « Non ? » « Ça te plaît ici ? » « Dis-moi, » lui dit Icar sur un ton de reproche, « combien de fois encore vas-tu traîner les gens qui dorment d'un endroit à un autre ? » Le visage de Talos resta impassible. « Autant de fois que cela me paraîtra nécessaire. » « Et cela t'apparaît nécessaire ? » interrogea Icar en épillant les traits du gardien. Talos hocha gravement la tête de haut en bas. « N'étais-je pas en lieu sûr chez le berger ? » « Oh, si ! » reconnut franchement Talos. « C'est un de mes plus vieux amis. Il s'appelle Inos. D'ailleurs, je lui ai expliqué pourquoi je voulais t'emmener ici. Me l'expliqueras-tu à moi aussi ? » « Bien sûr que oui ! » « Je voulais jouer un tour à ton père. » « À mon père ? » Il m'a vexée. « Tu n'avais pourtant pas l'air vexé l'autre jour près de la fontaine ailée ? » « Qu'il ait eu l'idée d'une telle fontaine ? » répondit Talos. « Je l'en félicite. Mais qu'il fasse plus confiance à ces mouchards qu'à moi ? Est-ce que je peux accepter ça sans broncher ? Ariane, le roi et surtout ton père, je les entends tous me dire que je dois faire attention à toi. Et lui, que fait-il ? Il te fait suivre pas à pas par des protecteurs qui s'endorment quand il s'agirait d'avoir l'œil. Dormir dans un moment pareil, il fallait que je lui donne une leçon. Comprends-tu ? J'ai chargé Inos de réveiller le dormeur et de lui dire qu'on t'a enlevé. » Talos éclata de rire. « Maintenant, il en a sans doute été informé et ce sera bientôt au tour de ton père d'apprendre que le berger ne sait plus où tu te trouves. » « Mais que va-t-il faire ? » demanda Icar, plus inquiet qu'amusé. « Rien, » assura Talos. « Il se doutera que tu es avec moi. Seulement, il n'a pas idée de l'endroit où nous nous cachons. » Il posa son manteau sur deux blocs de rochers proches l'un de l'autre. Ils s'assirent tous deux dessus. « Il va se mettre en colère, » fit observer Icar. Talos secoua la tête. « Non, il est trop intelligent pour ça. » « Je l'ai mis de mauvaise humeur en lui posant des questions. » « Ce n'était peut-être pas le bon moment, » suggéra Talos. « Une autre fois, il te répondra calmement. » « Non, » dit Icar, « pour ces choses-là, il sera toujours sourd. » « Pour quelle chose ? » Icar commença à parler d'Androgeos. Il répétait textuellement ce que lui avait raconté Ariane. Une fois, il se trompa et dit « Kalos » au lieu d'Androgeos. Le gardien stupéfait leva la tête et regarda comme s'il cherchait à savoir quelque chose. Puis Icar parla de Kalos, du centaure et de la touffe d'herbe qui s'était enflammée, de la marque du trident dans la muraille et de l'étoile qu'ils avaient découverte. Pour moi, Kalos est un frère comme Androgeos lait pour Ariane. Mon père l'a laissé à Athènes parce qu'il devait fuir. Mais pourquoi ne le fait-il pas venir ici ? Pourquoi ne le demande-t-il pas l'aide au roi ? Le roi est assez puissant pour exiger des Athéniens qu'ils envoient Kalos entre Crète. Talos approuva d'un mouvement de tête. Minos le ferait si mon père le demandait. Il ne lui refuse rien. Icar regarda Talos et on pouvait sentir son angoisse quand il lui demanda quand doit arriver le prochain navire au voile noir qui apporte les quatorze victimes du tirage au sort ? Bientôt répondit Talos Tant que Kalos se trouve à Athènes il peut lui aussi être désigné par le sort. Ton père ne l'abandonnera pas dit Talos d'un air convaincu. Je l'ai interrogé à ce sujet répondit Icar désespéré. Il ne viendrait au secours de personne. Ça lui est égal que des innocents meurent. Il prétend même que c'est nécessaire. Il n'est pas seul de cet avis. À Athènes l'usage veut que le premier jour du printemps les prêtres désignent deux hommes qu'ils jugent particulièrement hideux. Ensuite on part ces hommes de couronne en branche de figuier et on les conduit en cortège devant la ville et là ils sont lapidés. Afin que le peuple soit libre de toute faute disent les prêtres et beaucoup de gens du peuple prennent des pierres et les lancent sur ceux dont la laideur est soi-disant un signe voulu par les dieux. Pourquoi font-ils cela ? demanda Icar sur un ton douloureux. Parce que eux ils se sentent coupables. Pourquoi le roi de Crète accepte-t-il qu'on jette des innocents en pâture au Minotaure ? Parce qu'il se sent coupable. Et pourquoi mon père qui a créé le labyrinthe pour ce taureau de Minos dit-il qu'il ne le tuerait pas même s'il en avait le pouvoir ? Pourquoi parle-t-il ainsi ? À cette question Thalos ne donna pas de réponse mais ses yeux étaient pleins de tristesse. J'espère ne pas devenir comme lui dit Icar Jamais ! Cette fois encore Thalos garda le silence. Au bout d'un moment son visage s'illumina il montra du doigt le bas du rocher sur lequel il était assis. Regarde ! Il y avait là une minuscule fleurette en forme d'étoile luisante comme un flocon de neige fraîchement tombée. Thalos poursuivit plein de fougue ça lui aurait fait plaisir je veux parler de celui qui restait caché ici pour échapper à son père car c'était à cet endroit tu ne le savais pas ? Comment le saurais-je ? Tu n'es pas encore un véritable crétois. C'était ici répéta-t-il c'est ici que la mère des dieux amena le petit Zeus après l'avoir mise au monde dans la plus secrète de toutes les cavernes et après avoir donné à manger une pierre à cet horrible père qui dévorait ses enfants. C'est ici que la grande et la petite ours qui aujourd'hui sont des étoiles parcourant le ciel réchauffèrent l'enfant et c'est ici que la chèvre amaltait le nourrit de son lait tandis que les abeilles lui apportaient leur miel. Et quand l'enfant criait les courettes ces valeureux gaillards faisaient du bruit avec leurs marteaux de forgeron et leurs autres outils le père ne pouvait rien entendre il ne se doutait pas le moins du monde que là un enfant grandissait un fils tout à fait différent de lui. Talos tapota l'épaule d'Icare en lui faisant un clin d'œil crois-moi le petit Zeus a vu cette fleur et ça lui a fait plaisir. D'ailleurs les fleurs existaient avant les dieux mais l'enfant Zeus devint un dieu qui n'acceptait pas que des hommes fussent tués par des hommes et qui n'accordait aucune valeur à leur justification contrairement à ce qu'avaient fait d'autres dieux avant lui. La tradition dit que le Zeus crétois ne tolérait aucun sacrifice humain et qu'il se rendit même en Grèce pour mettre un terme à ce crime effroyable mais il ne l'écoute plus. Abattu le gardien ajouta ils ne veulent plus entendre ces paroles et s'érigent eux-mêmes en normes. Le premier Minos se donnait encore la peine de tenir conseil avec Zeus son père mais le Minos d'aujourd'hui obéit au constructeur du labyrinthe à cet homme qui a transformé tant de choses. Et la caverne de Dédale où habite le monstre est plus importante pour le roi que la caverne dans laquelle Zeus vint au monde et grandit protégé par le vacarme que faisaient les courettes mes frères d'autrefois. Puis comme il les avait devant lui Talos s'exclama gaiement personne entendez-vous n'a jamais fait de musique plus belle que la vôtre que cette musique que vous jouiez avec les outils grossiers du forgeron cet enfant vous l'avez sauvé de la rage du dévoreur d'enfant oui ou non ? Il tendit l'oreille comme s'il attendait à ce que les courettes lui répondent et comme il ne se passait rien de tel il s'écria dis-moi ô montagne des dieux ces génies malicieux à la peau tannées par les flammes de la forge n'ont-ils pas superbement berné le très ancien lui qui se prenait si terriblement au sérieux ne lui ont-ils pas joué le plus beau de tous les tours ? Alors au lieu de rester sourde à l'appel de Talos la montagne fit vibrer le silence et l'on eut l'impression d'entendre une réponse plus puissante que n'importe quelle approbation proférée à voix haute subjugué d'admiration Icar se tourna vers Talos tu es plus fort que mon père dit-il pourquoi ne te charges-tu pas de cette tâche toi qui n'acceptes pas que des hommes soient livrés aux monstres pourquoi ne supprimes-tu pas le Minotaure ? le labyrinthe ne me laisserait pas pénétrer en lui et pourquoi cela ? parce que je n'ai rien à y faire dit Talos et il garda le silence quand Icar a voulu l'interroger plus avant ce n'est que lorsque celui-ci cessa de le harceler qu'il déclara un jour peut-être viendra quelqu'un qui s'attaquera au monstre quelqu'un qui fera trembler Minos il prononça ses mots comme s'il révélait un secret il faut qu'un jour vienne celui qui tuera le Minotaure car le dieu qui passera ici son enfance ne doit pas devenir un objet de risée éternelle d'un geste il montera la caverne année après année des gens du peuple viennent ici en pèlerinage et déposent des offrandes dans la caverne dès que le soleil en a fait disparaître la neige puis se tournant vers Icar mais maintenant il est temps que je te ramène sinon ton père sera en droit de nous gronder ayant revêtu son manteau Thalos prit Icar dans ses bras avec cette impétuosité dont il avait fait preuve pour descendre du sommet de la montagne jusqu'à la demeure des courettes il s'élança à travers l'île en direction de la côte les cimes des cèdres des chênes des cyprèles et des sapins formaient pour lui un tapis élastique sur lequel il prenait appui à chacun de ses seaux à nouveau on put voir derrière lui une traînée brillante qui restait suspendue dans l'air quelques instants Dédale accueillit Icar sans un mot de reproche ainsi que Thalos l'avait prévu il ne fit aucune remarque il ne demanda même pas à Icar où Thalos l'avait emmené à partir de ce jour il n'y eut plus d'ombre derrière Icar il se sentit libéré chaque fois qu'il en eut l'occasion il alla trouver Thalos souvent aussi il rencontrait Ariane et lui parlait de la discussion qu'il avait eue devant la demeure des courettes à elle il ne cachait rien il lui confia donc que Thalos attendait lui aussi la venue de celui qui anéantirait le monstre du labyrinthe Ariane lui ayant demandé qui pourrait bien accomplir cet exploit si Thalos lui-même ne s'en sentait pas capable Icar lui répondit en employant les termes mêmes qu'avait utilisé le gardien quelqu'un qui fera trembler Minos Dédale Dédale quand celui-ci lui faisait savoir qu'il venait d'achever quelque chose qui valait le coup d'œil or il y avait justement quelque chose à voir Dédale en informa le roi et Minos vint Icar était avec son père quand le roi pénétra dans l'atelier sa garde resta devant la porte il salua le maître et son aide c'était la formule qu'il utilisait en de pareilles occasions sur l'établi était fixé un bout de poutre un bloc de bois de forme cubique on y avait planté une pointe métallique dont la partie supérieure était pourvue d'une poignée pourquoi ce clou a-t-il une poignée et non pas une tête aplatie voulait savoir le roi ce n'est pas un clou expliqua Dédale c'est un couteau qui coupe dans tous les sens il invita Minos à le manipuler lui-même le roi saisit la poignée et en tournant détacha du bois une série de copeaux sur le côté opposé du morceau de poutre apparut un bout de métal pointu puis une spirale qui avait été aiguisée de manière à devenir tranchante et qui émergeant du bois devenait de plus en plus grosse il ne faut pas nécessairement un marteau et un burin pour percer une poutre ou une planche commenta Dédale avec ce nouvel outil on y parvient sans bruit et avec peu d'efforts Minos fut transporté d'admiration par cette chose merveilleuse mi-clou mi-couteau il couvrit l'inventeur de compliments Dédale qui met le cap sur la crête devra désormais s'attendre à être repéré même s'il est encore à quelques jours de voyage de nos côtes repéré fit Minos d'un ton dubitatif oui par les avant-postes qui sur toutes les côtes dans tous les ports ouvrent pour nous les yeux et les oreilles tu ne veux tout de même pas rendre ta l'autre superflu demanda le roi qui ne parvenait pas à cacher complètement son envie de se moquer de Dédale jusqu'à maintenant c'est toujours lui qui a été le premier à nous signaler les bateaux qui se dirigeaient sur la crête Dédale réprima un sourire alors ce n'est pas la peine que je t'annonce que demain vers midi si le vent ne change pas le bateau au voile noir entrera dans le port de Knossos Minos lui lança un regard inquiet et Icar aussi visiblement troublé le garçon fit remarquer sûrement que Talos n'a pas encore eu la possibilité de l'annoncer au roi ce n'est pas l'occasion qui a manqué répliqua ce dernier je l'ai rencontré en venant d'ici qu'on aille le chercher oui demain vers midi confirma Talos quand il pénétra dans l'atelier comment l'as-tu appris voulu savoir Minos par Icar j'ai vu des signaux qui étaient recransmis de bateau en bateau je n'ai même pas voulu intervenir répondit Talos en tenant un coup d'oeil à Dédale je n'ai à m'occuper que des bateaux qui peuvent être dangereux et le bateau qui transporte les 14 d'Athènes Dédale lui coupa la parole cette fois-ci ils sont 13 Minos dressa l'oreille pourquoi seulement 13 ou plus exactement 13 plus 1 qui est le 14ème le fils du roi Athènes pendant un instant Minos resta bouche bée puis il s'écria depuis quand c'est égé a-t-il un fils depuis 18 ans répondit calmement Dédale mais lui-même ne le savait pas jusqu'au jour où ce fils a fait son apparition à Athènes il n'y a pas si longtemps mais comment se fait-il que tout à coup il est un fils interrogea Minos de plus en plus troublé et d'où sort-il c'est une curieuse histoire dit Dédale il y a 19 ans Égé à qui sa femme n'avait pas donné d'enfant se rendit à Delphes pour demander conseil à Apollon Apollon l'envoya à Trézène là Aétra la fille du roi lui donnerait un fils c'est bien ce qui se passa Aétra eut un fils l'appela Thésée et confia son éducation à un centaure quand Thésée eut grandi sa mère le mena devant un bloc de rochers sous lequel Égé avait laissé son épée Thésée renversa la lourde pierre et muni de l'épée se mit en chemin vers Athènes en route il combattit les brigands vint notamment à bout de ses deux retoutables bandits qui étaient le brandisseur de massue et le courbeur de pin et triompha du tortionnaire nommé Procus après quoi la truie de Chromion un monstre qui dévastait la contrée ça suffit cria Minos pour interrompre le compteur je sais maintenant à qui j'ai affaire mais pourquoi vient-il en crête ou l'attend une mort certaine il semblerait que les monstres l'attirent fit observer Dédale Talos et Icar s'aperçurent que Minos devinait blême tu nous as appris énormément de choses dit-il à Dédale d'une voix qui laissait percevoir son anxiété on peut se fier à nos guetteurs s'empressa de préciser Dédale ils ont assisté à Athènes au tirage au sort et le sort a désigné Thésée Thésée et aller au devant de lui qu'est-ce que cela veut dire demanda Minos irrité on n'en a tiré que 13 au sort vu que Thésée avait déclaré qu'ils se joindraient volontairement à eux je dois croire une chose pareille dit le roi à Dédale en le rabouant un individu promis au trône se serait embarqué sur le bateau au voile noir il est sur le bateau affirma Dédale alors Minos laissa éclater sa rage je ne veux voir arriver que ceux qui ont été désignés par le sort et pas ceux il était tellement furieux qu'il dut s'arrêter un instant le voir se présenter ici mais c'est absurde on peut considérer les choses d'une autre manière fit prudemment remarquer Dédale je trouve même que que quoi s'écria Minos hors de lui que le roi de Crète est à la veille d'un triomphe total le fils du roi d'Athènes va mourir victime du Minotaur n'est-ce pas le moyen d'effacer définitivement le crime commis par les Athéniens un silence tendu succéda ses paroles Talos et Icar échangèrent un regard mais Minos lui ne quittait pas Dédale des yeux et comment diable dois-je le recevoir le traiter ce fils de roi qui ne se montre aussi important demanda Minos de fort mauvaise humeur plus tu le placeras haut et plus sa chute sera rude répondit Dédale et ainsi la réparation du mal qui t'a été fait sera éclatante Minos resta un moment sans pouvoir se prononcer puis il finit par approuver Dédale tu as raison comme toujours c'est toi qui as raison il faisait un temps resplendissant lorsque le bateau au voile noir entra dans le port de Knossos exactement comme le jour où Dédale toucha le rivage de la crête lorsqu'ils descendirent à terre Thésée et ses compagnons virent beaucoup de gens qui les regardaient dans la foule rassemblée sur le port il y avait aussi Talos et Icar 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 s'était joint au gardien et cela avec l'autorisation de son père qui attendait de lui un compte rendu des événements Dédale quant à lui se tenait à l'écart il avait même prié Minos de lui épargner la rencontre avec l'Athénien Ariane manquait elle aussi parmi ceux qui accompagnaient le roi de Crète il n'y avait il n'y avait avec Minos que quelques dignitaires et les soldats de sa garde personnelle la place devint silencieuse Minos arrivait il venait recevoir le tribut annuel d'Athènes sept jeunes gens et sept jeunes filles qui prendraient part à la course de taureaux dans la grande cour et qu'on pousserait finalement dans le labyrinthe dès que le Minotaure réclamait ses victimes les années précédentes Minos avait pu voir que les visages des arrivants ont été marqués par la peur mais cette fois il ne rencontra que des regards indifférents et parmi les jeunes hommes il en avait un plus grand que les autres qui le dévisageait avec tant de sérénité que Minos sut tout de suite qu'il se tenait devant lui c'est donc toi Thésée ainsi tu connais mon nom constata Thésée tu as de bons informateurs soyez le bienvenu dit Minos vous que le navire au voile noir a conduit jusqu'ici pour le retour répliqua Thésée nous avons à bord des voiles blanches Minos accepta ce premier coup sans broncher évitant ainsi de donner prise à d'autres attaques je suis étonné de te voir ici tu n'as pourtant pas été désigné par le sort cela aussi tu le sais remarqua Thésée alors écoute je suis venu ici pour mettre fin à quoi l'interrompit Minos à ceux qui nous séparent répondit Thésée le roi ne fut pas le seul à être surpris tous écoutèrent avec une attention de plus en plus grande ce que disait Thésée crois-moi Minos aucun de ceux qui sont venus ici ne juge autrement que toi le crime dont ton fils a été victime nous comprenons ta colère et ta douleur mais ta vengeance ne frappe pas les assassins et chaque fois une nouvelle injustice vient s'ajouter à l'ancienne accepte que nous soumettions ta cause à un tribunal capable de décider sans haine à quel tribunal demanda Minos courossé Thésée répondit sans se départir de son calme quand Androgeo s'est tombé victime d'une main criminelle je n'étais pas à Athènes pourtant je suis prête à me soumettre au jugement des dieux et à aller dans ce labyrinthe dont aucun n'est jamais revenu mais s'il arrivait que les dieux soient de mon côté et non celui de ce taureau qui porte ton nom Minos alors accepte-toi aussi cette sentence et laisse-nous repartir à Athènes ces mots nurent pour écho que le silence un silence qui semblait peser sur le roi de Crète comme une charge invisible il se tourna vers ceux qui l'accompagnaient parcourut leur visage d'un coup d'œil puis faisant un large mouvement dit d'une voix si forte que ces mots retentirent jusqu'au bout de la place que les dieux donc prononcent leur sentence après quoi il s'adressa à Thésée s'il advient que tu puisses sortir du labyrinthe personne ne t'empêchera de hisser les voiles blanches tu as ma parole pour donner plus de poids à ces paroles il déclara en haussant le ton vous tous pas seulement Thésée vous pouvez aller et venir librement sur le sol de la Crète à condition de vous engager et à ne pas vous en fuir fuir aucun de nous n'y songe promit Thésée Minos n'ajouta rien il invita Thésée à l'accompagner quand ils traversèrent la foule qui s'ouvrit pour leur laisser le passage ce n'était pas sur le roi de Crète que se posaient les regards mais sur le fils de roi venu d'Athènes il est arrivé dit Talos à Icar va voir Ariane et dis lui qu'il est arrivé celui que nous attendions Dédale attendait Icar ne vint pas la maison dans laquelle se trouvait son atelier et son logement était voisine du palais royal Dédale put voir Minos revenir du port en compagnie de Thésée à côté de ce jeune homme de haute stature Minos paraissait bien petit et accablé comme s'il était celui des deux qui dépendaient de l'autre on conduisit Thésée dans la maison réservée aux hôtes c'est là qu'il devait habiter jusqu'au jour où le Minotaure ferait entendre sa voix Minos disparut dans son palais Dédale était certain qu'à présent le roi voudrait s'entretenir avec lui mais personne ne vint le chercher il commença à s'agiter et à faire les cent pas pour la première fois il se sentait dans son atelier comme enfermé dans une prison c'était pour lui c'était pour lui incompréhensible de ne pas se voir appelé auprès de Minos quand Icar entra dans l'atelier il lut tout de suite les reproches sur le visage de son père tu m'as fait attendre mais Dédale ne prononça pas la réprimande qu'il avait toute prête il demanda simplement a-t-il bien joué son rôle qui ? demanda Icar qui donc Minos ? oh oui répondit Icar surpris du ton brutal sur lequel lui parlait son père le roi ne s'est pas laissé aller à humilier les Athéniens il s'est comporté comme tu lui as conseillé de le faire qu'a dit Thésée ? il a proposé au roi de s'en remettre à la décision des dieux qu'est-ce que cela signifie ? demanda Dédale à l'armée Thésée s'est déclaré prêt à aller seul dans le labyrinthe à la place des autres et à être le seul à affronter le Minotaure et le roi ? il a donné son accord et les autres qu'adviendra-t-il d'eux ? on va les entraîner à sauter par-dessus les taureaux mais ils ont tous le droit d'aller y venir librement incroyable que Minos concède tant de choses aux Athéniens ils étaient là comme un mur dit Icar inattaquable et quand Thésée a fait savoir au roi qu'ils avaient l'intention de hisser des voiles blanches pour leur retour à Athènes Minos ne savait plus quoi répondre regardant par la fenêtre ouverte en direction de la maison du roi Dédale dit je me doutais de ce qui va se passer il apprendra à trembler nous devons prendre nos dispositions le Minotaure est perdu il recommença à marcher en tous sens puis soudain s'arrêta et dit mais Thésée aussi le labyrinthe ne le laissera pas partir alors Icar s'approcha de son père si près que son souffle effleurait le visage de Dédale tu dois le faire sortir de là comment peux-tu proférer une chose pareille Ariane aussi te le demande Dédale recula d'un pas vous êtes des conspirateurs père s'écria Icar il n'y a que toi qui connaissent le labyrinthe tu es le seul à pouvoir en faire sortir Thésée à pouvoir permettre aux quatorze de revoir Athènes si tu aides Thésée et si tu le sauves alors toi aussi tu peux revenir à Athènes qui te dit que j'en ai envie mais tu pourrais alors aller chercher Callos ah c'est à ça que tu penses j'y pense depuis que nous sommes ici répondit Icar et comme son père ne desserrait plus les dents il ajouta je voudrais te demander de m'accorder quelque chose Dédale le scruta avec méfiance envoie-moi à Athènes avec les quatorze tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes simplement pour aller chercher Callos pendant un instant Icar eut l'impression que Dédale allait accepter mais ensuite les traits du visage de son père se durcirent et Dédale répondit tu n'as rien dans la tête il faut d'abord que tu apprennes à examiner une situation pour savoir à quel moment une chose est possible ne vois-tu donc pas que il ne termina pas sa phrase et se détourna d'Icar comme s'il ne supportait pas de le voir plus longtemps il vaut mieux maintenant que tu t'en ailles alors Icar s'en alla il resta un moment devant l'atelier indécis il avait envie de retourner voir Ariane mais il rejeta vite cette idée elle avait écouté son compte rendu avec des yeux brillants il avait couru la trouver porté par la certitude que Thésée mettrait fin à l'effroyable et reviendrait à Athènes en vainqueur soucieux de réconciliation mais après cet entretien Icar retourna Icar retourna au port sans savoir pourquoi à chaque pas la déception qu'il éprouvait à l'égard de son père se transformait un peu plus en une volonté de lui tenir tête pourquoi donc s'opposait-il à toute tentative visant à faire venir Callos en Crète cette question devenait pour Icar obsédante et c'est en la ressassant qu'il marcha jusqu'à ce qu'il vit le port devant lui les gens qui étaient venus en foule pour assister à l'arrivée des Athéniens s'étaient à présent dispersés on avait amené les voiles et les mâts se dressés nus dans le ciel sur le pont du navire amarré le long de la jetée et à l'écart des bateaux crétois on ne voyait personne l'équipage avait quitté le bord ou dormait devant l'embarcation des gardes crétois avaient été mises en faction avec mission d'interdire l'accès du navire à toute personne n'appartenant pas à l'équipage c'est ce que Icar apprit quand il se rapprocha des sentinelles elle ne le connaissait pas et d'ailleurs il ne fit rien pour se faire reconnaître il demanda s'il y avait à bord quelqu'un de l'équipage qu'est-ce que ça peut te faire lui répondit un garde pour se débarrasser de lui tu ne peux pas demander à un des marins de sortir l'une des sentinelles essaya d'intimider le garçon d'un regard comme elle n'y parvenait pas elle dit à l'autre ça devrait pourtant se savoir que ce bateau est placé sous la protection particulière du roi l'autre garde fut encore plus explicite si tu ne t'en vas pas immédiatement d'ici nous devrons t'arrêter et comme cela ne servait pas à grand chose il demanda d'un ton menaçant qui es-tu qui t'envoie dédale aussitôt l'attitude des gardes se modifia ils se chuchotèrent quelque chose que Icar ne put comprendre si c'est comme ça finit par dire l'un d'entre eux je vais réveiller un de ceux qui sont à bord et je vais te l'amener mais tu ne veux pas plutôt parler avec le timonier il est assis là-bas tout seul ça fait déjà plusieurs heures le garde montra le bout de la jetée Icar aperçut l'homme en question il sera peut-être content d'avoir de la compagnie dit l'autre garde il a pris avec lui une autre pleine de vin à présent les deux sentinelles rivalisent d'amabilité pour être agréable à ce jeune homme envoyé par des dalles celui-là t'apprendra sans doute tout ce que tu veux savoir assura la seconde sentinelle il est d'humeur à causer quand il est passé devant nous il parlait déjà tout seul et maintenant il a absorbé tout le vin qu'il fallait il va déborder d'esprit fit l'autre en ricanant Icar les remercia parcourut la jetée jusqu'à cet homme qui un peu à l'écart était assis sur un large rocher comme sur le dos d'un animal pétrifié il s'arrêta à quelques pas de lui et lui lança le salut des crétois qui étaient d'ailleurs celui des grecs réjouis-toi avec moi le timonier se retourna vers lui je n'ai aucune raison de me réjouir dit-il d'un ton maussade en regardant Icar fixement soudain comme s'il venait seulement de s'apercevoir de l'accent avec lequel le jeune homme lui avait parlé il lui dit mais tu n'es pas d'ici je suis d'Athènes comme toi et que fais-tu en Crète j'y suis par la force des choses viens un peu t'asseoir près de moi et il lui tendit l'outre de vin bois je n'ai pas envie de boire répondit Icar en s'asseyant un petit coup bon un petit coup il fit couler dans la bouche un filet de vin le timonier en fit autant et s'exclama ah cette maudite île et ce fichu roitelet qui nourrit son monstre avec des êtres humains cette fois-ci le minotaure n'aura rien à manger fit observer Icar Thésée le tuera j'aimerais bien pouvoir le croire murmura l'autre en buvant un coup de plus les treize eux le croient comme toi les pierres aussi quelle pierre elle là répondit le timonier en montrant les rochers qui devant lui émergeaient de l'eau j'ai parlé avec elle avant que tu n'arrives je leur ai demandé si Thésée allait venir à bout du monstre toutes m'ont dit que oui tu vois bien attends rétorqua le timonier qui suivait le fil de ses pensées elles ont toutes ajouté un mais 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 quoi mais le labyrinthe m'a dit chaque pierre personne ne peut en sortir Thésée pas plus que les autres et donc tout cela ne sert à rien c'est une abomination s'écria-t-il et même une double abomination il saisit Icar au poignet et lui sera au point de lui faire mal parce que en plus c'est un athénien qui a construit ce labyrinthe tu le sais je préfère ne pas prononcer son nom pourquoi cela demanda Icar de plus en plus ému tu n'es au courant de rien répondit le timonier en lui lâchant les poignets sinon tu ne poserais pas cette question c'est tentu un instant il reprit ou bien le roi de Crète est dupé par ce constructeur de labyrinthe ou bien il mène un double jeu comment quelqu'un qui se venge aussi impitoyablement du meurtre de son fils peut-il s'acoquiner avec un assassin tu peux me le dire de qui parles-tu de celui qui a construit le labyrinthe mais à ma connaissance c'est lui qui est menacé de mort par les athéniens pour avoir soi-disant semé la discorde dans le peuple et c'est vrai et on lui reproche aussi d'avoir commis une faute à l'égard des dieux oui ça aussi approuva le timonier mais je n'ai pas pour ça qu'il a été condamné sur l'aéropage Icar ne quittait plus des yeux les points noirs qu'il apercevait sur les rochers à travers l'eau claire on ignore donc ici ce qui s'est passé à Athènes dit le timonier mais il faut que ça se sache alors écoute à l'aube deux gardes ont découvert le corps à côté de la fontaine en bas de l'escalier qui descend de la citadelle il l'a poussé du haut du mur son propre neveu non hurla Icar en devenant si pâle que le timonier eut l'impression d'être face à un mort kalos bredouillait Icar kalos kalos alors le timonier commença à comprendre qui il avait devant lui pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais demanda-t-il désemparé je ne t'aurais pas dit le moindre mot de cette affaire et lui ne t'a-t-il rien dit non bien sûr sinon il ne t'aurait pas envoyé dès le soir sur le bateau il n'aurait pas fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui te la prenne bien que lui-même ne soit pas au courant de tout je veux tout savoir dit Icar ils sont allés chercher la mère du jeune homme poursuivit le timonier et elle leur a dit que son frère avait fait des préparatifs pour un voyage elle croyait que kalos était lui aussi déjà dans le bateau elle dormait au moment où ça s'est passé il a dû attirer kalos sur la muraille sous un prétexte quelconque personne ne l'a entendu il n'a même pas eu le temps de crier tellement il a dû être surpris et il n'est pas tombé tout seul si quelqu'un tombe sous tes yeux que fais-tu tu essayes de lui venir en aide ou tu t'enfuis assez loin pour que personne ne puisse te rattraper Dédale s'est enfui pour quel mobile a-t-il agi ainsi questionna Icar ça tu dois bien le savoir dit le timonier il a eu peur que kalos vole plus haut que lui on savait que Dédale redoutait cela il s'est plus d'une fois trahi c'est d'ailleurs ce que Menon a dit dans la déposition du procès et les juges n'avaient pas de parti pris contre lui leur tâche n'était pas facile ajouta le timonier l'animosité était grande dans le peuple mais les juges ont tout examiné en détail mettant aussi dans la balance ce que ton père a fait pour la ville d'Athènes au bout du compte tout le monde a dû se convaincre que ton père était devenu un assassin qu'il avait tué le fils de sa propre soeur où est-elle maintenant partout et nulle part répondit le timonier à la recherche de kalos les juges n'avaient pas demandé à Père Dix de comparaître lors de l'audience mais elle a fait irruption sur l'aéropage et aucun de ceux qui l'ont vu arriver ne l'oubliera elle brandissait ses bras comme si c'était des ailes et elle poussait des cris d'oiseaux tout en s'écriant si je lui avais donné des ailes à sa naissance il ne serait pas tombé du mur oh si seulement je l'avais fait avec des ailes et c'est ainsi qu'elle se lamenta jusqu'à ce qu'on l'emmène sur la place on entendit encore ces cris d'oiseaux ensuite les juges ont prononcé leur sentence Icard essaya de se mettre debout il eut besoin de l'aide du timonier pourquoi fallait-il que tu tombes sur moi lui demanda ce dernier je ne voulais pas te faire une chose pareille ce n'est pas ta faute répondit Icard veux-tu que je t'accompagne je connais mon chemin Icard revint le long de la jetée quand il traversa la place près du port les gens le suivirent du regard il ne le remarqua pas il ne vit ni les gens ni les maisons ni les bateaux il s'écara de plus en plus dans un vide immense et sentit le sol se dérober sous ses pas le chemin sur lequel il se trouvait se resserra brusquement et soudain disparut Icard chercha en vain à s'agripper à quelque chose puis ce fut la chute dans un gouffre sans fond des paysans le retrouvèrent dans la vallée du Quéretos à mi-chemin entre le sanctuaire et le port il gisait inanimé le visage contre terre il avait une blessure au front les paysans venaient juste de recueillir Icard quand Talos arriva en toute hâte il avait l'air bouleversé il n'avait jamais vu Talos dans un tel état de désarroi celui-ci prit Icard dans ses bras le transporta chez son père et demanda à Dédal la permission de rester près de son jeune ami pour réparer une négligence Icard ne reprit connaissance qu'au bout de trois jours la suite au prochain numéro si cet audio vous a plu merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à la minute